salut à tous les gars c'est babar et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo on va faire tout simplement une petite course casse-cou tranquillement en voiture donc on va prendre la antichi pour changer et voilà petit mini wall ride donc c'est le titre de la course et elle a l'air de bien porter son nom parce que j'ai vu la miniature ah ouais ça ressemble vraiment la miniature bah c'est la même chose c'est normal donc c'est une série de wall ride si je comprends bien donc je connais pas la course évidemment je l'ai téléchargé il ya deux jours je crois un ou deux jours ouais puis voilà je voulais la faire en vidéo parce qu'elle m'avait l'air plutôt pas mal voilà tout simplement donc voilà petite course tranquille à mon avis elle va pas durer bien longtemps cette course donc ce que je ferai en fin de course on fera une coupure puis on se retrouvera dans une session je voudrais vous montrer quelque chose et je vais pas vous faire attendre plus longtemps je vais tout de suite vous dire que ce que je vais vous montrer ça un rapport avec mon dernier achat donc là vous vous dites mon dernier achat on a un choc ce qu'il avait acheté ce qu'on eh ben je vous rafraîchir la mémoire mon dernier achat c'était tout simplement le tank voilà qui était avec 50% de réduction donc j'ai payé 750 mille ouais 750 mille c'est ça est en fait là ce que je vais vous dire c'est que je me suis pas arrêté autant que j'ai oh la j'ai tout simplement acheté l'hydra avec la même réduction 50% le jour le dernier jour de la remise j'ai eu j'ai eu pile poil assez pour l'acheter et du coup je l'ai acheté je me suis dit tant pis la lampe pas d'attitre au poste tu l'achèteras plus tard voilà fait à peu près la la réduction elle est là pour toi donc je me suis dit go on achète l'hydra et voilà tant pis tant pis pour les véhicules tant pis pour le dlc on a le temps de se faire de l'argent jusque là donc voilà j'ai acheté l'hydra les gars et je voulais bah tout simplement à la fin de cette vidéo bah vous faire une petite session avec alors je dis pas que qu'on ira forcément tuer des gens parce que je sais pas déjà si je vais spawn dans une session il y aura beaucoup de monde ou pas mais en tout cas on fera un petit tour d'hydra j'expliquerai un petit peu son fonctionnement pour les personnes qui ba qui ignorent comment comment faire marcher un hydra parce qu'il y en a moi j'en faisais partie il n'y a pas si si longtemps que ça non plus donc voilà je vous je vous expliquerai tout ça tranquillement après la course si j'arrive à la finir parce que là pour l'instant je galère un peu je galère je précise c'est pas du tout parce que elle est dur ou enfin elle est simple c'est plus simple c'est juste que je suis fatigué et que j'ai joué toute la journée je suis épuisé et à l'heure où j'enregistre il est on va dire très tôt enfin pour certains ils vont dire mais t'es fou c'est tôt enfin c'est pas tard et tout mais ouais c'est c'est déjà pas mal quoi il est quasiment une heure une heure et demie du mat ça commence à bien faire là quand on joue depuis le matin les yeux ils en prennent un coup à farce et voilà ça devient compliqué mais ça n'excuse pas le fait que je vais quand même finir cette course cette course qui a l'air enfin qui a l'air ouais qui est plutôt pas mal on va pas se mentir moi j'aime bien je suis fan j'aime bien l'idée seul petit bémol fin seul petit truc quoi que je pourrais dire au créateur qui me regarde pas mais qui on sait jamais quoi c'est que j'aurais fait cette course mais en mode plus grande avec les distances un peu plus éloignée d'entre chaque wall ride et des wall rides pourquoi pas plus un plus grand aussi pardon de plus grand voler enfin voilà pour que la course soit un peu plus longue si voilà on est à moins de cinq minutes ou quatre minutes de course et bah on a fini quoi quasiment il me reste deux points à prendre et c'est la fin et donc ouais ça fait un peu léger mais c'est pas grave en tout cas je suis content de l'avoir faite elle est pas mal cette course mais j'espère qu'elle vous aura plu à vous aussi voilà quatre minutes trente c'est beau en tout cas nous on va pas se laisser là dessus comme je vous ai dit je vais faire une petite coupure donc pour vous éviter tout simplement le temps de chargement et on va se retrouver bas tout de suite directement dans une session quand je serai pas loin de l'hydra voilà comme ça on pourra récupérer l'hydra et s'amuser un petit peu avec allez à qui suite l'ijon erreur les gars c'est toujours babar et voilà j'ai spawn donc j'ai spawn dans une session où il y avait un petit peu trop de monde on va dire enfin il n'y en avait pas beaucoup de plus que dans cette session là mais on va dire que j'ai spawn au mauvais endroit au mauvais moment c'était la guerre et j'aurais pas pu vous montrer ce que je voulais vous montrer donc voilà j'ai trouvé une nouvelle session cette fois ci tout va bien on est bon donc voilà on est sur le yo tout va bien et on va tout de suite regarder hop appeler donc ouais déjà le fond d'écran c'est l'emblème de crew c'est fun de pouvoir faire ça sur le téléphone hop voilà pegasus donc je vais vous remontrer ce que j'ai de chez pegasus d'ailleurs donc le rhinotank le sea shark ça c'est le jet ski j'ai acheté le jet ski il n'y a pas si longtemps le liberator et l'hydrat donc c'est l'hydrat qui va nous intéresser et là vu que je suis proche de l'aéroport bah voilà il a spawn à l'aéroport donc on va aller tout simplement le récupérer maintenant tranquillement tranquillement alors il a spawn ok il a spawn là bas voilà donc l'hydrat pour ceux qui savent pas c'est un avion de chasse mais c'est pas n'importe quel avion de chasse c'est tout simplement le meilleur avion de chasse du jeu voilà il faut savoir que des avions de chasse offensives on va dire il n'y en a que deux il y a le laser qui est l'avion de chasse basique qu'on trouve à la base militaire et il y a l'hydrat qui est celui là qui est un peu plus gros qui est un peu voilà il est un peu plus massif on va dire il a trois missiles de chaque côté contrairement à l'hydrat au laser et il a la petite particularité particularité voilà on va y arriver t'inquiète même pas c'est qu'il peut se piloter de deux façons différentes donc la plupart des gens le pilotent comme ça enfin la plupart beaucoup c'est à dire on va dire un petit peu en mode hélicoptère voilà on monte on a pas besoin de rouler sur la piste ou quoi on décolle tel un hélicoptère il n'y a aucune galère là dessus hop on atterrit tranquillement c'est à dire qu'on redescend et on n'a plus qu'à se poser voilà ça c'était la pose toi la méthode on va dire hélicoptère donc qui est utilisé par beaucoup de personnes comme je vous l'ai dit vu que il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas comment faire pour le mettre en avion de chasse si je puis dire c'est à dire qu'on a juste appuyé sur la flèche de droite et là on a entendu un petit bruit et il se transforme en avion de chasse normal quoi voilà tout simplement et là on va voir si je rappuie sur la flèche de droite hop il n'y a plus la flamme derrière et je suis en mode hélicoptère donc ça c'est très pratique on peut vraiment se poser n'importe où super facilement grâce à sa fonction hélico c'est à dire que si je veux poser sur la maise banque il n'y a plus besoin de galérer pendant deux heures à essayer de poser un avion de chasse dessus et en se ratant évidemment deux trois fois là hop on se met en hélico on se pose dessus tout va bien et on peut très bien se remettre en mode avion de chasse dans les airs ça donne ça donc on perd un peu d'altitude le temps que le réacteur se met en route et puis c'est bon quoi après c'est parti on a les mêmes armes que les hélicos et les avions de chasse basiques mitraillettes tout ça les missiles les missiles guidés c'est tout pareil rien qui change la seule chose qui change avec Stidra c'est la fonction hélicoptère qui est juste super utile après il n'a pas que cet avantage là il a aussi l'avantage d'être un peu plus maniable on va dire c'est encore plus facile à manier que le laser bon après ça certaines personnes ne verront peut-être même pas la différence mais quand on est habitué à conduire des avions de chasse on la voit la différence c'est nettement plus facile avec celui-ci de faire ce que je suis en train de faire c'est à dire de de tuer des ne serait-ce que des PNJ mais de voilà de mitrailler la route c'est nettement plus facile à faire en Hydra qu'en laser ensuite côté vitesse faudrait refaire le test donc je demanderais à un pote de m'aider pour ça mais il me semble que côté vitesse oula ça doit être quasiment pareil que l'avion de chasse basique mais moi il me semble que l'avion de chasse basique doit être légèrement c'est soit légèrement plus rapide soit légèrement moins rapide j'ai un doute en fait je ne m'en rappelle plus du coup il faudra refaire le test avec un abonné qui se reconnaîtra si il regarde cette vidéo mais sinon sinon bah c'est tout pareil après voilà c'est le pilotage qui est mis en avant voilà si on sait conduire si on sait piloter par nom un avion bah celui-ci il est vraiment bien quoi voilà franchement c'est du bonheur vraiment on va se mettre en mode hélicoptère là allez allez ça dégage voilà si sinon ce qu'il a de bien cet avion de chasse c'est qu'il est plus résistant également que le laser ça s'est peut-être pas trop vu tout à l'heure mais j'ai un petit peu tapé le côté d'une aile par terre enfin sur un bâtiment ou je ne sais plus comment j'ai fait ça et j'ai absolument rien eu bon là là voilà je voulais vous montrer qu'il n'était pas non plus invincible mais on peut résister à un petit peu plus de choc de choc direct après une roquette je crois bien qu'une roquette ça suffit à le détruire ça c'est pareil il faudrait que je refasse des tests mais voilà en gros c'était le petit le petit bonus enfin le même le gros bonus de cette fin de vidéo donc voilà nous on va se laisser là dessus pour le coup sur cette mort voulue ou pas on ne saura jamais si la vidéo vous a plu en tout cas n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu pour le soutien n'hésitez pas à laisser votre trace dans les commentaires n'hésitez pas à partager la vidéo si elle vous a vraiment plu sur les réseaux sociaux et tout et puis abonnez-vous ma fois si ce n'est pas encore fake vous voulez voir plus de vidéos de babar abonnez-vous à la chaîne et puis voilà quoi sur ce on se dit à la prochaine ciao bye ciao ciao konst Sous-titrage FR ?